Musique Donc merci d'être venu répondre à notre invitation. C'est une invitation à un point de presse organisé par l'ensemble des femmes de l'opposition, toutes tendances confondues. Parce que l'heure est grave, l'heure est grave, le Sénégal vit une situation inédite, sans précédent, dans l'histoire politique du pays. Le Sénégal, qui était une vitrine démocratique, vit les moments les plus sombres dans le processus démocratique commencé depuis des décennies, voire siècles. Nous venons de passer la première étape de l'élection présidentielle de 2019. Mais tout le monde a pu remarquer les manquements inadmissibles vécus par les électeurs, électrices et par le peuple sénégalais tout entier. Nous avons vu dans certaines localités des scores gonflés allant jusqu'à 90% d'électeurs favorables à Macky-Salle. Dans le Nord, à Matam par exemple, nous ne comprenons pas ces chiffres et nous avons un droit de savoir et un devoir de nous informer. Cela paraît scandaleux. Dans ces mêmes contrées, nous avons vu dans les images des enfants de 12 ans, 14 ans, votés. C'est une honte pour la République. Les ordres de mission ont été produits de façon excessive. Tout cela sans la fraude et les achats de conscience. La corruption électorale, elle a été vécue. Et voilà, encore une fois, un manquement qui sape les fondements même de la démocratie sénégalaise. Alors malgré tout cela, Macky-Salle et son groupe restent minoritaires, n'ayant pas atteint 50% du taux de vote. Nous avons les documents puisque nos mandataires avaient les PV. Et ces PV attestent que Macky-Salle a eu 46,68% de l'électorat. Là où l'opposition a eu successivement pour le candidat Idriss Seck, 27,68% le candidat Sanko a eu un taux de 19,55%. ...